Bonjour, je m'appelle Audrey Bergouignan, je suis chercheuse au CNRS à Strasbourg. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes études, non pas à Strasbourg, mais à l'Université du Colorado, avec laquelle je collabore depuis plusieurs années, qui nous permet d'avoir accès à des instruments uniques au monde, et que nous n'avons pas forcément à Strasbourg. Et est-ce que vous pourriez nous parler de vos recherches, donc ? Mes recherches, vraiment, s'intéressent à l'effet de l'inactivité physique sur le corps. On sait que la sédentarité, c'est la quatrième cause de mortalité, aujourd'hui, au monde. Quel est le lien, finalement, entre vos recherches et le spatial ? Le plus on étudie les astronautes et on comprend ce qui se passe dans un environnement très inactif, qui entraîne une activité physique intense, et le plus on va pouvoir essayer d'améliorer la santé sur Terre. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait voir une de vos expériences que vous êtes en train de mener actuellement ? Oui, oui, oui. Donc l'étude que nous faisons en ce moment, c'est d'essayer de tester ce qu'on appelle la fragmentation du temps passé à 6. Donc voilà, là, on va fermer la porte à Maria pour 24 heures, qui va rester dans la chambre, dans l'hôtel Calorifornia. On demande à ces personnes, pendant 4 semaines, de soit suivre une activité classique, les entraînements classiques, 45 minutes de marche rapide, 5 fois par semaine, ou alors d'éviter de passer trop de temps assis. Donc toutes les heures, on demande de se lever, de marcher pendant 5 minutes rapidement, et ça 9 fois par jour. Donc avec Maria, on a regardé sa sensibilité à l'insuline, comment cette hormone va permettre au corps d'utiliser le sucre qu'elle a dans le sang. On va étudier son métabolisme dans un aspect un peu plus complet. On regarde vraiment le métabolisme énergétique et oxydatif dans son ensemble. Ok, vous ne laissez rien au hasard. Et elles vont durer combien de temps à peu près, vos études ? On est parti pour un an et demi, environ, avec un à deux sujets par mois. On espère surtout voir comment cette fragmentation du temps passé sédentaire peut permettre d'améliorer la santé métabolique. On sent la passion dans tout ce que vous racontez, au moins on voit que vous ne vous êtes pas trompé de voix. Je suis assez curieuse, je suis fascinée par la biologie, je trouve que c'est incroyable. Je suis cette personne qui voit un graphe sur un écran avec des résultats et puis je suis heureuse pour la journée. Je trouve que c'est un métier passionnant, on rencontre des gens passionnants, c'est aussi bien les volontaires qui nous offrent leur temps, les étudiants ici qui s'investissent énormément, les chercheurs, les médecins, les nutritionnistes, les infirmières. On a des équipes incroyables qui sont motivées, passionnées et rien que l'environnement, ça change tout. Merci beaucoup Audrey, bonne continuation et on a hâte de connaître les résultats. Au revoir. Ok, bye bye.